Voilà, encore une fois, merci d'être dans l'émission Paul THO. J'ai un ami, on a été à l'école ensemble, qui est ici. Alors, on le présente, c'est Alex Kamara. Alex, alors, tu te portes très bien depuis des années-là. Oh, je vais dire, je me porte bien. Très bien sur un trop beau mot, je me porte bien, ça va. Tu as l'air toujours jeune, là, ça va. Alors, parle-nous un peu, parce que j'ai vu que tu fais des rallies un peu ici, en Guinée. Parle-nous un peu de ces activités-là. Mais, écoute, bon, moi, je fais partie de ceux de notre génération qui sont restés au pays. Ça fait donc 26 ans que je travaille dans deux ou trois domaines d'activité en Guinée. D'abord dans le transit, ensuite dans le transport, la logistique, et enfin dans le forage, le forage de puits d'eau, pour apporter de l'eau aux populations totalement enclavées. Et donc, ça fait six ans que j'ai créé ma société. Nous avons commencé à quatre. Aujourd'hui, nous sommes autour de 90. Nous avons un parc d'une trentaine de véhicules et camions. Nous avons 100% de collaborateurs guiniens. Dans le cadre du transit, de la logistique et du transport. Et dans le cadre du forage, nous avons deux collaborateurs portugais. Je suis le directeur général de l'entreprise. Et nous nous battons pour qualifier et faire valoir la compétence et le savoir-faire guiniens. Ce qui n'est pas facile, mais qui, bon, au bout de l'effort et du labeur, et de la rigueur surtout, apporte certains résultats. Puisqu'aujourd'hui, nous avons notre base logistique propre, nous avons notre immeuble propre. Nous avons trois fois 600 mètres carrés de surface. Nous nous battons modestement, humblement, et nous pensons arriver à des résultats plus ou moins corrects. En tout cas, mes félicitations. Non, parce qu'il n'est pas facile d'investir en Guinée. Parce qu'il y a d'abord le personnel. Et puis, comment ça se passe avec l'administration ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de tracasseries administratives. C'est pour les Guinéens qui sont à l'extérieur, qui veulent investir ici. Alors, ce que je ne qualifierais pas de secret, mais ce que je qualifierais de solution pour arriver à un résultat positif, c'est d'abord une certaine rigueur dans la gestion. Cette rigueur est incontournable dans notre pays, où souvent tout le reste est totalement déstructuré. Et donc, en matière de gestion, pour arriver à un résultat, il faut une rigueur. Donc, la première des solutions que je propose, c'est d'abord cette rigueur. La deuxième des solutions, c'est que lorsqu'on est dans une profession libérale, lorsqu'on a choisi de partir au-delà du process classique, qui est celui de l'administration publique, c'est-à-dire dans l'administration privée, il faut être courageux, il faut croire en soi, il faut être persévérant, et ne pas miser sur la volonté, je dirais, de ceux de l'administration publique, donc de l'État, qui ne pensent souvent d'abord qu'à leur poche, et ensuite, à décourager. Il faut donc aller, je dirais, contre eux, soit en les ignorant, soit en les contournant, soit en travaillant avec eux de façon intelligente, en leur faisant comprendre qu'à la limite, s'ils veulent, je dirais, une certaine forme de récompense, ils n'ont qu'à d'abord faire leur travail de fonctionnaire, et après ce travail, ils pourront, et ont besoin d'avoir une récompense, si le principe, les règles et les structures de fonctionnement de notre entreprise permettent justement d'accorder ce genre de récompense. Et si les règles ne le permettent pas, il faut faire preuve de subtilité, il faut faire preuve, je dirais, d'une certaine malice pour les contourner. Mais comme souvent, beaucoup d'éléments de cette administration sont incontournables, si on prend l'administration fiscale, si on prend l'administration douanière, si on prend la police routière, parce que nous avons des camions, il faut, avec beaucoup plus de finesse et de subtilité, essayer de composer. C'est malheureux de le dire, mais il faut essayer de composer jusqu'à ce que des règles draconiennes soient mises en place de façon générale dans le pays pour lutter vraiment contre la corruption, pour lutter contre la malversation, pour lutter surtout contre l'impunité. En tout cas, c'est vraiment encourageant parce que nous avons des Guinéens qui nous posent souvent la question, ils veulent rentrer, faire quelque chose, mais ils ont peur. Alors quel est le message que tu veux leur passer ? Alors le message que je peux leur passer est simple. Ma mère est française, mon père est guinéen. J'ai fait tout mon cycle universitaire en Guinée. Je suis sorti de l'université guinéenne en 83. Mon entreprise qui existe depuis 6 ans et qui a le patrimoine dont je parlais tout à l'heure, n'a eu ce patrimoine que par le réinvestissement du résultat d'exploitation. Ce ne sont pas les capitaux d'une banque, ce ne sont pas les capitaux d'un individu, moi compris, qui ont permis de réaliser ce qui a été réalisé. Mais c'est essentiellement une politique de gestion pure, dure et un réinvestissement des bénéfices. Donc voilà un autre des secrets, entre guillemets, si on peut appeler secrets. J'encouragerais mes frères guinéens lorsqu'ils ont eu le savoir, lorsqu'ils ont pu épargner ce qu'ils pouvaient, à revenir en Guinée, à revenir investir en Guinée. Il y a un potentiel énorme en Guinée. La Guinée est un pays qui est plus ou moins resté vierge. Il y a tout à faire en Guinée. Ceux qui ont eu ce bagage, ceux qui ont eu cette expérience, ceux qui ont eu ce savoir, s'ils reviennent à leur pays, ils se souviendront de l'invite que je leur fais, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas réussir. Mais c'est sûr que les premiers jours, les premières semaines, ou même les premiers mois seront difficiles. Mais une fois le cap de la connaissance, ou la reconnaissance, ou la réadaptation aux particularités du pays passées, ils verront qu'avec une bonne logique de gestion, avec la bonne formation qu'ils ont eue, ils arriveront à des résultats. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de mystère. Lorsque moi, je pense être arrivé à un petit résultat, ceux qui ont eu une formation sûrement supérieure ou plus d'actualité que la mienne, ils arriveront à des résultats peut-être deux fois supérieurs, pour ne pas dire dix fois supérieurs. Mais je suis sûr que s'ils acceptent, s'ils ont ce courage, ils feront partie de ceux qui permettront à la Guinée de sortir réellement de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Parce que ces Guinéens, en plus de leur formation, en plus de leur expérience, en plus du savoir qu'ils ont eu, ils ont eu l'éducation de bien faire. Ils ont eu l'éducation de cette différence entre le négatif et le positif, entre le yin et le yang, entre le bon et le mauvais. Et cette éducation est un peu perdue aujourd'hui par les Guinéens du terroir, pour les raisons politiques que la Guinée a traversées, pour les raisons de laisser aller que la Guinée a connues, pour les raisons qui ont amené aujourd'hui le Guinéen à ne plus avoir de repères, le Guinéen vivant en Guinée. Eux, ils ont encore cette chance d'avoir vécu dans des pays structurés, des pays où on apprend le patriotisme, on apprend l'objectif, on apprend un idéalisme réaliste. Je reste convaincu que s'ils écoutent et ils entendent ce message, qu'ils y croient, qu'ils me regardent en face, et je leur dis, venez dans votre pays, vous y arriverez, parce que c'est votre pays d'abord. Merci beaucoup, Alex. Merci, mon frère Paul. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Et vraiment, je te souhaite bonne chance, bon vent, et sache que nous sommes là pour vous aussi. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup. À bientôt.